Les descendants de Soumakouroussi rendent un dernier hommage à Feu Flani Sekou, Djabate, petit-fils de Balafaseke Kouyate, qui nous a quittés il y a quelques semaines ici à Bamako avant le rapatriement de son corps dans sa terre natale, la Guinée-Kunakri. Une journée d'hommage à l'endroit d'un traditionnaliste de la lignée des griots de Niagasola en Guinée-Kunakri. Poubakar Kanouté nous en dit plus. La reconnaissance fait partie de nos valeurs sociétales depuis la nuit des temps. Les descendants de Soumakouroussi ont rendu un hommage méritier à une figure majeure de la lignée des griots de Niagasola. Petit-fils de Balafaseke Kouyate, Flani Sekou Kouyate est décédé sur la terre malienne. L'unice du Paris symbolisait la cohésion sociale entre les deux états. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. En l'air sûr du griotisme, il était sur tous les fronts pour chercher l'attente et la cohésion entre les fils des deux pays, le Mali et la Guinée-Kunakri. La mort de Flani Sekou Kouyate est un vide immense et difficile à combler. Cette journée vise à lui rendre un hommage. Notre père est parti. La réaction du peuple malien nous a consolés. Le Mali demeure l'épicentre de l'humanisme. Le Mali et la Guinée-Kunakri portent les mêmes valeurs. Cette idéologie a été prônée par le président Modi Bokeita et Ahmed Sekou Touré. Les qualités de l'homme de culture ont été égrenées par les uns et les autres. Ils laissent à la postérité un héritage immense. C'est un sentiment de fierté, d'honneur et même de reconnaissance envers les Kouyatés. Car l'histoire entre Sumauro Kanté, Dariso Kanté et les Kouyatés ne date pas d'aujourd'hui. C'est véritablement un baobab qui est tombé. Flani Sekou c'est le détenteur d'un héritage mondial qui est le palafond légué par la face de l'étoile, comme tout le monde le connaît. Notre présence ici aujourd'hui, dans la douleur, serait venir compatir avec nos frères. Son corps sera expatrié dans sa Guinée natale pour ses obsècles prévus pour ce mercredi.